... Voilà, c'est l'heure de notre émission, comme tous les lundis, l'FC. Pendant 52 minutes, nous allons parler du football africain et puis une petite partie sur le football international, plutôt. Alors, voyons le sommaire de cette émission dans un premier temps avant de vous présenter le plateau. Nous ferons un bilan sur la canne des U17 qui s'est terminée au Gabon. Ensuite, nous analyserons les résultats avec également nos invités. Puis nous parlerons, bien sûr, du mondial des U20 qui s'est déroulé en ce moment du côté de la République de Corée. Deuxième grand titre, comment se porte la sélection de la RDC ? Deux joueurs de la RDC qui vont nous en parler sur le plateau. Et puis, bien entendu, nous parlerons également des éléphants, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Et puis, un invité pour parler de ce football ivoirien qui a changé d'entraîneur, vous le savez, avec le belge Marc Villemot. Notre plateau, je vous le disais tout d'abord, nous allons commencer peut-être dans le sens de l'aiguille d'une montre avec Christopher Juanembo, Christopher qui est un latéral de la RDC et qui a passé une petite partie de sa carrière en Pologne. Et puis après, ça est retournant en Europe du côté du Portugal. Comment se porte Christopher en ce moment ? Très bien, comme d'avis-tu. C'est la grande forme, petite ? La grande forme. La grande forme. Bonjour. Il y a Guillermo Maud qui est avec nous. Il est agent, il est éducateur, mais c'est un passionné du football africain et il s'intéresse particulièrement du football ivoirien. C'est ça, Maud ? Oui, je suis originaire de Côte d'Ivoire, étant fils d'ancien international ivoirien. C'est tout à fait normal que je parle de mon pays. Exactement. Et vous aurez beaucoup de choses à nous dire. Et puis, il y a le jeune Trippi Maconda qui est joueur pro de la RDC qui a évolué aussi cette saison du côté du Portugal. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. On a terminé le 6e cette année. On a raté la montée. Mais bon, ça s'est très bien passé. Ça reste quand même un bon championnat, le pouvoir de football portugais. Tu as des choses aussi à dire sur le football de la RDC, sur la sélection en particulier ? Tu ne t'as pas été appelé ? Non, je n'ai pas été appelé. Tu es content ou pas content ? Après, c'est difficile de se prononcer. Parce que c'est vrai que là, cette année, je joue en 2e division. Donc, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas une division non plus ? Non, je pense que la visibilité en 2e division portugaise n'est pas assez large comme mon championship ou dans d'autres championnats. D'accord. Eh bien, on aura des choses à dire tout à l'heure avec notamment Christopher Walembo qui vous a conduit en quelque sorte sur le plateau d'Africa 24 et dans l'AFC. La question de l'AFC, justement, comment jugez-vous la politique en faveur des jeunes footballeurs sur le continent africain ? Bien entendu, vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais également sur l'hashtag Africa 24. Vous n'hésitez pas. C'est jusqu'à la fin de la 3e partie de cette émission. Après ce jingle, nous allons parler du bilan de la canne des U-17 au Gabon et le mondial des U-20. C'est à la une de ce magazine. Alors d'abord, la Coupe d'Afrique des Nations, totale des moins de 17 ans, qui s'est achevée, je vous l'ai dit, dimanche 28 mai au Gabon avec le Sacre du Mali, sur le Ghana, sur le plan, sur la plus petite des scores, un but à zéro. Bien entendu, cette canne qui a commencé le 14 mai 2017, la compétition a été marquée par un florilège de spectacles, notamment du côté des sélections ouest-africaines. Et quatre équipes de cette partie du continent se sont qualifiées justement pour le mondial des U-17, mondial qui aura lieu en octobre 2017. Voyons ce sujet avec la rédaction, le résumé avec la rédaction d'Africa 24. La Coupe d'Afrique des Nations, totale 2017, des moins de 17 ans, a connu son épilogue ce dimanche 28 mai. Tenant du titre, le Mali rejoint le Nigeria et le Ghana au palmarès des équipes ayant soulevé deux fois le trophée, après son succès contre le Ghana sur le score d'un but à zéro. Il réussit dans la même foulée l'exploit d'être la première équipe sacrée deux fois de suite. Deux semaines durant, les prestations des sélections dans la compétition ont été d'une qualité digne des plus grands rendez-vous. En ouverture, la Guinée crée la sensation en écrasant le Gabon, pays haute, 5 buts à 1. La seconde rencontre à Port Gentil sera tout aussi riche en spectacle après le large succès du Ghana contre le Cameroun, 4 buts à zéro. Dans le groupe B basé à Libreville, le premier match a fait retomber l'euphorie de la veille. Le Mali et la Tanzanie se sont quittés sur un score nul et vierge. Les sélections ouest-africaines ont réussi un carton plein durant la phase de poule, ce qui leur a permis de se retrouver dans le dernier carré. Déterminé à défendre son titre, le Mali bala Guinée à l'issue de la séance des tirs au but lors de la deuxième demi-finale. Plus tôt, le Ghana a éliminé le Niger également durant l'épreuve fatidique des pénaltys. En finale, Mamadou Samake permet aux églonés de rester maîtres du continent dans la catégorie cadette suite à un match très disputé. A noter que les équipes du Ghana, de la Guinée, du Mali et du Niger représenteront l'Afrique lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se déroulera en Inde du 6 au 28 octobre 2017. Les reuils locaux ont été tenus en échec par les étalants du Burkina Faso ce dimanche 21 mai 2017 au stade de l'amitié général Mathieu Kérecou de Kounou à Kotonou. Ce match amical retour a eu lieu en vue du premier tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations Shan Kenya 2018. La formation Burkinabé s'est créée plusieurs occasions de but à l'entame du premier quart d'heure. La Sina Traoré a marqué sur un coup franc le premier but à la 37e minute grâce à un mauvais tacle d'un défenseur béninois à l'entrée de la surface de réparation. Ibrahim Ogoulola du Bénin a égalisé à la 42e minute. Je pense que d'une manière générale, moi je suis satisfait la production de ces jeunes sur le plan de l'occupation du terrain, sur le plan technique, sur le plan de la combativité et sur le plan de la solidarité. Pour un match à l'extérieur, je pense qu'on ne peut pas demander mieux. voilà, pour nous c'est un bon entraînement. Au retour des vestiaires, le Burkinabé Franck Lassina Traoré a réalisé son doublé à la 77e minute. Les étalons se font rattraper par le score sur un pénalty concrétisé à la 4e minute. Voilà, petit problème de magnéto comme on dit dans le jargon de la télévision. Nous allons revoir ce sujet dans quelques instants parce que là nous parlions du Tchan précisément avec le Bénin qu'il rencontrait le Burkina Faso. Nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, concernant les tableaux, nous allons voir quelle est la synthèse de cette canne des U17 au Gabon avec les demi-finales qui ont vu la victoire du Ghana face au Niger sous coup de pied puis le Malik qui a battu la Guinée. Puis, en ce qui concerne maintenant, nous allons enchaîner dans quelques instants avec le match de la 3e place qui a vu la victoire de la Guinée. 3 buts à 1 face au Niger. Et puis, la finale, remportée par le Mali face au Ghana, 1 but à 0. Christopher, vous suivez de près ces jeunes. Est-ce que vous avez des informations sur la formation des jeunes de cette catégorie RDC ? Est-ce que ça marche ? C'est vrai qu'on est toujours sensibles à ce qui se passe en Afrique. Nous-mêmes, on est de descendance africaine. Donc, on aime un petit peu se renseigner sur les joueurs qui émergent du championnat, des différentes équipes leaders un petit peu du pays. Et c'est vrai que ça marche pas mal parce que, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas une très, très grosse exposition en termes de médias sur ces joueurs-là. Mais je peux vous dire que ça marche très bien. et on va être surpris dans les années qui arrivent par rapport à la génération qui vient là. – Mo, quel constat faites-vous justement de ces U17, de cette canne ? – Moi, je suis déjà, je peux vous dire que je suis très satisfait parce qu'on voit de très belles choses au niveau tactique déjà. Je vais citer déjà l'équipe du Mali qui a gagné le tournoi, qui a un jeune qui s'appelle Dramé qui sera pour moi un futur champion. Il faut dire que la Guinée, le Niger et le Mali, sont des pays qui sont en train de travailler toujours sur les infrastructures pour les jeunes. Donc la formation aujourd'hui en Afrique est en train de se développer et il ne faut pas être en reste au niveau… – Et au Mali, ça marche très fort. – Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, le Mali, on regarde sur la compétition, sur les quatre matchs, les hommes du match, que ce soit le gardien, à chaque fin de rencontre, on a toujours un Malien qui est élu homme du match. Et l'année dernière, ils ont également gagné. Donc il y a une vraie formation. Alain Jires, c'est en train de placer, c'est quelqu'un qui émane de la formation, qui aime beaucoup la formation des jeunes, en train de faire une politique de développement sur la jeunesse et on le voit aujourd'hui, ça paye. – Et puis, Maconda, vous avez connu les U17, la sélection ? – Moi, j'ai connu plutôt les U18 quand j'étais en équipe de France de jeunes. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant de faire ce genre de compétition parce que ça nous permet aussi de le mettre directement dans le vif du sujet, comme les professionnels, comme ils le font avec la Coupe du Monde, avec l'Euro. Et c'est vrai que ce sont des choses qui font plaisir à jouer. – Et les U17, justement, qui forment un peu les prochains U20 et puis quelques fois aussi, on dit que c'est l'antichambre des futurs joueurs qui peuvent faire une grande carrière dans le football international. vous vous êtes issus de la double nationalité. Vous n'avez pas eu trop de mal à choisir. Comment ça s'est passé ? Le corps a balancé facilement pour l'RDC ? – C'est très simple. Quand nous sommes en jeûne, nous jouons plus dans les équipes de jeunes de l'équipe de France. Et après, arrivé un moment, il y a un choix à faire. Et c'est vrai que le choix de l'RDC a été facile parce que mes parents sont Congo-Kinshasa. Donc c'est vrai que c'est très facile pour moi d'avoir choisi cette nationalité. – D'accord. Nous allons parler maintenant du mondial des U20, la République de Corée, avec les images qui vont suivre, notamment la Corée, le Costa Rica qui a battu la Zambie sur le score de 1 but à 0 en groupe C. Il y a également le match nul entre le Grugwe et l'Afrique du Sud 0 à 0 en groupe D. Et l'Équateur à 0. sont qualifiés pour les huitièmes de finale. La Zambie qui jouera contre l'Allemagne ce mercredi 31 mai et Sénégal-Mexique le 1er juin. L'Afrique du Sud et la Guinée ont été éliminés. Bonne chance en tout cas pour la Zambie. Et puis, parlons aussi de la Ligue des champions. C'était le deuxième tour de groupe avec, pour le groupe A, l'étoile sportive du Sahel qui est premier. Le groupe B, c'est Zambie, c'est Mamed Odisendorne et puis en groupe D, Hal Ali. En Coupe de la Confédération, après du journée également, groupe A, c'est Fousse de Rabat qui est en tête. En groupe B, MC Alger. En groupe C, Smoua. Et pour le groupe D, c'est Super Sport. Prochain rendez-vous pour le troisième tour que ce soit en Ligue des champions ou en Coupe de la Confédération 2, 3 et 4 juin. Tout à l'heure, nous parlerons du football en Côte d'Ivoire mais aussi de la RDC. Mais nous allons revenir sur le match de préparation pour le Shan 2018 qui aura lieu au Kenya précisément. Et puis, il y avait un match amical entre les écureuils du Bénin qui ont affronté l'équipe du Burkina Faso au stade de l'amitié générale Mathieu Kérykou. Voyons le résumé de Deo Gracias Podo à propos de cette rencontre. Les écureuils locaux ont été tenus en échec par les étalants du Burkina Faso ce dimanche 21 mai 2017 au stade de l'amitié générale Mathieu Kérykou de Kouounou à Kotonou. Ce match amical retour a eu lieu en vue du premier tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations Shan Kenya 2018. La formation Burkinabé s'est créée plusieurs occasions de but à l'entame du premier quart d'heure. La Sina Traoré a marqué sur un coup franc le premier but à la 37e minute grâce à un mauvais tacle d'un défenseur béninois à l'entrée de la surface de réparation. Ibrahim Ogouloula du Bénin a égalisé à la 42e minute. Je pense que d'une manière générale moi je suis satisfait de la production de ces jeunes sur le plan de l'occupation du terrain sur le plan technique sur le plan de la combativité et sur le plan de la solidarité pour un match à l'extérieur je pense que on ne peut pas demander mieux. Pour nous c'est un bon entraînement Au retour des vestiaires le Burkinabé Franck Lassina Traoré a réalisé son doublé à la 77e minute. Les étalons se font rattraper par le score sur un pénalty concrétisé à la 85e minute par le capitale des Poulins Domar Tomogo Mamma Seibou Malgré ce nul deux buts partout le staff technique des écureuils du Bénin affiche la sérénité du groupe. On a affronté déjà un palier et ce qui est sûr on a encore pas mal de matchs qui ont été programmés et du coup avant le match contre le Togo on aura le temps de franchement de mettre l'équipe à un niveau où on serait prêt pour affronter le tour. Au match allé les deux équipes se sont séparées par un score nul un but partout. Le Bénin et le Burkina Faso sont classés dans la zone ouest B des éliminatoires du Shan Total Kenya 2018. Au premier tour le Togo affrontera à l'allée le Bénin en juillet 2017 tandis que le Burkina Faso aura en face au deuxième tour le Ghana en août 2017. Voilà nous allons revenir sur la canne des U17 qui s'est achevée au gammon voyons le résumé de la finale avec notre bureau de Dakar. La Coupe d'Afrique des Nations Total 2017 des moins de 17 ans a connu son épilogue ce dimanche 28 mai. Tenant du titre le Mali rejoint le Nigeria et le Ghana au palmarès des équipes ayant soulevé deux fois le trophée après son succès contre le Ghana sur le score d'un but à zéro. Il réussit dans la même foulée l'exploit d'être la première équipe sacrée deux fois de suite. Deux semaines durant les prestations des sélections dans la compétition ont été d'une qualité digne des plus grands rendez-vous. En ouverture la Guinée crée la sensation en écrasant le Gabon pays haute sera tout aussi riche en spectacle après le large succès du Ghana contre le Cameroun 4 buts à zéro. Dans le groupe B basé à Libreville le premier match a fait retomber l'euphorie de la veille. Le Mali et la Tanzanie se sont quittés sur un score nul et vierge. Les sélections ouest-africaines ont réussi un carton plein durant la phase de poule ce qui leur a permis de se retrouver dans le dernier carré. Déterminé à défendre son titre le Mali bat la Guinée à l'issue de la séance des tirs au but lors de la deuxième demi-finale. Plus tôt le Ghana a éliminé le Niger également durant l'épreuve fatidique des pénaltys. En finale Mamadou Samake permet aux églonés de rester maîtres du continent dans la catégorie cadette suite à un match très disputé. A noter que les équipes du Ghana de la Guinée du Mali et du Niger représenteront l'Afrique lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se déroulera en Inde du 6 au 28 octobre 2017. Voilà ce qu'il fallait retenir pour cette première partie de l'émission. Juste après la pause nous allons parler de la RDC avec Christopher Rualembo nous aurons aussi Trippi Makonda avec nous deux joueurs de la RDC puis Yacine Bourali qui va nous rejoindre et puis Maud reviendra dans la troisième partie de l'émission cette fois-ci pour parler de la Côte d'Ivoire et je peux vous dire qu'il y a deux choses à dire. A tout à l'heure. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada